... Purus Lincoln connaissait par cœur les moindres brouissements de sa bibliothèque. « Aussi, trouvait-il tout à fait anormal le glissement furtif qu'il décelait dans l'escalier, et n'en poursuivit pas moins son maigre dîner, constitué d'une aile de volailles synthétiques et d'un air salt de vin rouge. « Vous savez, il n'y a rien à voler, lança-t-il sur un temps nonchalant, et comme vous n'avez pas de vins, vous allez devoir patienter ici cette nuit que le couvre-feu soit levé. « Pour meubler le temps, je vous propose de la lecture, de l'Odyssée d'Homère. Je me ferai une joie de vous la commenter. » N'obtenant aucune réponse, il saisit sa vieille lampe à pétrole et en projetait la pâle clarté parmi les étagères grises. Il distingua une silhouette engancée dans un imperméable et le rebord d'un chapeau. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Comment va votre tête à présent ? Mieux, est-ce que vous êtes seul ? » Lincoln fut secoué d'un petit rire réjoui. « Plus maintenant, je suis dans de sales bras. Je sais, je lis notre bonne vieille presse. Le journal du soir ressemble tant au journal du matin, lequel évoque à s'y méprendre celui de la veille. « Qu'il m'arrive de croire que ses rédacteurs ont inventé le mouvement perpétuel. » À cet instant précis, de puissants projecteurs inondèrent la pièce, fouillant des ténèbres dans leur moindre coin. L'édicot n'eut que le don de se ronconner parmi les vieux bouquins. Lincoln adressa un signe amical au pilote avec sa fourchette. La navette de surveillance resta en station une interminable poignée de secondes. Avant de s'éloigner avec une indolence soupçonnuse. « Je suis recherché, » expliquait l'édicot. « Si cette patrouille sort en pleine nuit à votre housse, je veux bien le croire. » « Bienvenue parmi les asociaux. » « Je ne suis pas un asocial. » « Non, n'avons-vous pas été déchu de vos fonctions, de votre logement, et même de vos tickets de rationnement pour propagande sédicieuse ? » « C'est devenu un asocial, le plus activement recherché, même. » « Ne vous l'avais-je pas prédit ? Sortez, ils sont partis. » Pliant les chines, le détective rejoignit le vieil homme. « Montrez-moi encore ce livre sur les vampires. » « Auriez-vous décidé de croire à mes curieuses théories ? » « Vous affirmiez qu'il était possible que les noctambiles soient à l'origine du mythe. » « À mon sens, cela ne fait aucun doute, sur un strict plan philosophique, mais aussi théologique. » « C'est entendu, » l'interrompit l'édicot, en craignant de subir un nouveau discours. » « Quelque chose m'est revenu. » « Vous avez dit que le vampire contaminait sa victime, et que selon la légende, celle-ci devenait vampire à son tour. » « Tout à fait exact, même si le postulat n'est sans doute pas vérifiable dans toutes ses appréciations. » « Je vous en prie, l'instant est mal choisi pour soutenir une thèse. » « Poussons la logique jusqu'au bout. » « Imaginons qu'il en soit de même pour le noctambule, que ses proies deviennent semblables à lui. » « Pyrus Lincoln repoussa son assiette. » « J'y ai déjà songé, détective, mais nul n'en a jamais possédé la moindre preuve, et ce pour une raison simple. » « Vous savez pertinemment que les victimes de noctambule sont immédiatement incinérées au crématorium public, dont l'accès est très strictement réservé au personnel. » « Officiellement, pour éviter des risques de maladie, de contagion, mais si ce cadavre ne l'était pas, ou à tout le moins, si une partie d'entre eux n'était pas brûlée et qu'on laisse le processus parvenir à son terme. » « J'ai vu ce qu'il y avait dans le ventre d'une machine à rêve, un noctambule, ou plutôt un embryon d'un noctambule, dont une partie ressemblait à s'y méprendre un être humain. » « C'est ce que je crois, quelle que soit la victime, quelle que soit sa race, elle se transforme, tôt ou tard, en noctambule. » « Cet embryon, qu'est-il devenu ? » « Oui, mon arrestation, tout le monde nie qu'il ait jamais existé. Pourtant, je l'ai vu, mon partenaire l'a vu. Mais ensuite, c'est comme si rien ne s'était passé. La présence de cette chose dans la machine est niée et l'homme m'a taxé de paranoïa. Je suppose que les hommes de Banné l'ont subtilisé. Je n'ai donc pas la moindre preuve et maintenant des tueurs à la somme de l'administration sans mes trousses. Qu'en pensez-vous de mon raisonnement ? » Lincoln soulevoit l'imposant grimoire relié de cuir qu'il avait déjà exhumé lors de la précédente visite du policier. Il ouvrit sur la table, en chassant d'un revers de main, la poussière qui s'en échappait encore. Dans la clarté de la lampe, il désigna la sinistre gravure du monstre ailé penché au-dessus de la jeune femme à demi-nue. Puis il tourna solennellement la page, révélant un nouveau crayonné, représentant cette fois la jeune fille prenant son essor en déployant les mêmes ailes que son assassin. Voilà, le bourreau est la victime, celle-ci se transformant à son tour en bourreau. Étrange parabole. Étrange, admis Lédico. « La vie qui naît de la mort », renchérit le vieux bibliothèqueur. Car son Lédico releva lentement la tête troublée. Cela expliquerait pourquoi Lorraine Barney avait l'air de t'en tenir à ce que Martha soit incinérée dans sa chapelle privée et non au crématorium public. Il laissa passer un instant durant lequel un silence de plan parut peser sur l'édifice tout entier. « Parce qu'il savait qu'elle serait peut-être promise un traitement dont il ne voulait pas pour elle », poursuivit-il dans un soupir. Il s'approcha de la baie vitrée, à l'autre bout de la ville, dans la lumière foisonnante des projecteurs. Il devina les longues cheminées de l'usine qui continuaient de cracher leur fumée à la faveur de la nuit. Il se retourna vers Lincoln, atterré par l'engrenage de son propre raisonnement. « Oh merde ! » murmura-t-il. « C'est Orion ! »